Dans la vidéo précédente, on avait vu la formation d'hydrates à partir d'aldéhyde ou de cétone en ajoutant de l'eau. Ici, on va voir ce qui se passe lorsqu'on ajoute un alcool à un aldéhyde ou une cétone. On va obtenir ce type de composé qui s'appelle un hémiacétal. Un hémiacétal. Et tu vois que c'est un petit peu analogue à ce qu'on avait avec les hydrates. On a un carbone central ici avec un groupe OH. Et au lieu d'avoir un deuxième groupe OH comme avec les hydrates, on a un groupe OR second provenant de l'alcool. Le mécanisme est tout à fait analogue à celui qu'on a vu avec les hydrates. Au lieu que ce soit l'eau qui joue le rôle de nucléophile puis d'espèce amphotaire pour les différentes étapes du mécanisme, ça va être l'alcool qui va jouer ses rôles. Donc on avait vu que notre liaison carbone-oxygène du groupe carbonyl de l'aldéhyde ou de l'acétone est polarisée. Avec une charge partielle positive sur notre carbone et une charge partielle négative sur notre oxygène. Et un carbone qui est donc électrophile. Ce carbone électrophile va pouvoir subir une attaque nucléophile. Et dans ce cas, le nucléophile, ça va être notre alcool. Donc le doublet non liant de l'oxygène ici, il va pouvoir attaquer le carbone. Envoyer les électrons pi de la liaison vers l'oxygène. Et dans une première étape, on va obtenir l'intermédiaire suivant. Un carbone central relié maintenant à un oxygène provenant de l'alcool avec un hydrogène et un groupe R second. L'oxygène du carbonyl qui a maintenant trois doublés non liants et une charge négative. Une charge positive ici avec un doublé non liant. Un groupe R et notre H s'il s'agit d'un aldéhyde au départ. Si je suis les électrons. Les électrons qui proviennent du doublé non liant de l'alcool qui a fait l'attaque nucléophile se retrouvent maintenant impliqués dans la liaison avec le carbone ici. Et les électrons qui étaient au niveau de la liaison pi ont été envoyés vers l'oxygène. Ça peut être par exemple ce doublé non liant là. Et de façon analogue à ce qui se passait avec la formation d'hydrates, les deux étapes qui vont suivre vont être des étapes de réaction acide-base pour dans un premier temps déprotoner cet oxygène ici, puis protoner cet oxygène là. L'espèce amphotaire qui va pouvoir réagir dans ces deux réactions, ça va être l'alcool. Dans un premier temps, on va déprotoner cet oxygène avec un alcool qui va jouer le rôle de base et qui va aller récupérer cet acythrogène. On va obtenir le composé suivant, toujours notre carbone central, relié toujours à l'oxygène du groupe carbonyl. Et de l'autre côté, l'oxygène qui provient de l'alcool, qui a maintenant deux doublés non liants et un groupe R second, ainsi que les groupes R et H, déjà présents au début. Et si je veux suivre les électrons, ces électrons-là que je fais en vert clair ont été envoyés vers l'oxygène et se retrouvent comme doublés non liants à ce niveau-là. La dernière étape, ça va donc être une réaction de protonation de notre oxygène ici. Cette fois-ci, l'alcool va jouer le rôle d'acide. Et on va pouvoir récupérer ce proton. Et on va alors obtenir notre hémiacétale. Ici, j'ai décrit le mécanisme pour une réaction non catalysée. On verra dans la vidéo suivante qu'on peut avoir une catalyse en milieu acide et une catalyse en milieu basique pour cette réaction. Ici, j'ai écrit le mécanisme avec un aldéhyde au départ. Si on dit que j'ai une cétone, il suffit de remplacer le H par R' tout au long des différentes étapes. Ici, ici et au final, pour notre hémiacétale, tout simplement. Tout comme on l'avait vu pour les hydrates, cette réaction est équilibrée. Et dans le cas de l'hémiacétalisation, globalement, la réaction va être fortement déplacée vers la gauche. Donc la formation d'hémiacétale est plutôt défavorisée. Et généralement, on a plutôt la réaction qui va favoriser la formation de l'aldéhyde ou de l'acétone au départ. Il existe un cas, cependant, pour lequel cette réaction d'hémiacétalisation va être favorisée et l'équilibre fortement déplacé vers la droite. C'est dans le cas d'hémiacétalisation intramoléculaire, c'est-à-dire à partir d'une molécule qui possède à la fois la fonction alcool et la fonction aldéhyde ou cétone. On va former dans ce cas un cycle dans le produit final. Et la formation de ce cycle fait que l'équilibre va pouvoir être déplacé vers la formation de l'hémiacétale. Je vais te donner un exemple de réaction intramoléculaire à partir de cette molécule. Donc tu vois qu'on a pour cette molécule une chaîne carbonée 1, 2, 3, 4, 5 carbones avec à une extrémité une fonction alcool et à l'autre extrémité un aldéhyde. Un aldéhyde. Alors, si j'essaye d'imaginer quel peut être le produit de cette réaction. Donc on a vu dans le mécanisme juste au-dessus qu'on va avoir une réaction d'addition nucléophile de l'alcool sur le carbone électrophile de l'aldéhyde. Donc si je représente cette réaction, j'ai un doublé non-lient au niveau de l'oxygène de l'alcool qui va attaquer mon carbone électrophile au niveau de l'aldéhyde et venir dans ce cas former une liaison avec ce carbone. Je ne vais pas dessiner tout le mécanisme réactionnel. On va passer les étapes de protonation-déprotonation. Et on va obtenir au final, donc, notre oxygène qui était au niveau de l'alcool, il était relié, je vais mettre, regarde, envers à un carbone ici. Donc il va toujours être relié à ce carbone de ce côté-là. Et de l'autre côté maintenant, il est relié au carbone du groupe carbonyl. Donc si je le dessine là, le carbone du groupe carbonyl ici. Et entre les deux, on a trois carbones. Donc un, deux, trois. On obtient un hétérocycle à six atomes avec un atome d'oxygène. Je lui fais ces doublés non-lients. Et le carbone du groupe carbonyl, il porte maintenant le OH de l'hémiacétal et l'hydrogène qu'on avait au départ. Donc voilà le produit qu'on obtient suite à la réaction d'hémiacétalisation intramoléculaire de cette molécule. Ce qui peut être intéressant aussi quand on observe cette molécule, c'est que le carbone qu'on obtient ici, tu vois que c'est un centre de chiralité, c'est un carbone asymétrique. Et dans le cas des cycles à six, ça veut dire qu'on va avoir deux configurations particulières qu'on va pouvoir obtenir. Tu vois, si je redessine ma molécule et que je fais jouer libre rotation des liaisons sigma, je peux obtenir une forme comme ça dans l'espace. Tu te rappelles dans la vidéo sur la réactivité des aldéhydes et les cétones, on avait vu que le carbone du groupe carbonyl avait une géométrie trigonale plane, c'est-à-dire que là, cette partie-là, elle est dans un plan. D'accord ? Et donc notre oxygène, ici, de l'alcool qui va pouvoir attaquer ce carbone électrophile, il va pouvoir l'attaquer par le dessus du plan ou par le dessous du plan. Et dans ce cas, on peut avoir deux configurations différentes. Je vais essayer de les dessiner le plus joliment possible. Donc je peux avoir au final, je passe les réactions de protonation-déprotonation, soit mon OH au final en équatorial et mon H en axial, soit, la deuxième configuration possible, avec mon oxygène, soit mon OH en axial et mon H en équatorial, avec donc toujours ce carbone, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est un centre de chiralité, un carbone asymétrique. Pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus ? C'est parce qu'en fait, les réactions d'hémi-acétalisation intramoléculaire, elles sont très intéressantes quand on étudie la biochimie et la chimie des sucres. Et en chimie des sucres, ce carbone, qui porte la particularité d'être un centre de chiralité et d'être le carbone central de l'hémi-acétal, il a un nom, on l'appelle le carbone anomérique. Donc ça peut être intéressant à savoir si tu es amené à faire un peu de biochimie et à étudier la chimie des sucres dans ce contexte.